Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre de l'initiation au module bibliothèque de Lightroom. On va travailler sur ce qu'on appelle les collections. On fera plusieurs chapitres au niveau du classement parce qu'il y a plusieurs manières de classer ces photos. Mais on va déjà regarder quelque chose de simple qui s'appelle la collection. Alors là j'ai toutes les photos de mon catalogue, d'accord ? Et vous voyez que j'ai en fait un premier classement qui est un classement par date. Puisque lorsque j'ai importé mes photos, je les ai importées par date. Il y a quelque chose qui est bien avec la date, c'est que la date ne change pas pour une photo. La date de prise de vue c'est un élément unique. C'est une année, un mois, un jour, une heure. C'est quelque chose qui ne change pas. Tandis que des choses comme le sujet d'une photo, ça peut changer. Prenons par exemple cette photo. C'est une araignée. D'accord ? Mais c'est aussi un noir et blanc. Alors, si j'avais à le classer, je le mets dans quoi ? Je le mets dans un araignée, un secte, ou je le mets dans un noir et blanc ? En fait, l'idéal, ça serait de le mettre dans une collection noir et blanc et de le mettre dans une collection araignée. Comme ça, quand je regarde mes noirs et blancs, je retrouve tous mes noirs et blancs. Quand je regarde mes araignées, je trouve toutes mes araignées. Donc on va regarder un peu comment on peut faire ça. Les collections, il faut voir ça un peu comme des répertoires virtuels dans lesquels on associe des photos. Sur le disque, il ne se passe rien. Aucun fichier n'est déplacé. D'accord ? Donc ce n'est pas en passant une image d'une collection à une autre que vous allez la changer de répertoire. Le répertoire, on l'a défini au départ. C'est la date, parce qu'il est unique. Ça a au moins cet avantage. Donc la collection, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez rajouter une photo dans une collection, effacer la photo d'une collection, la bouger d'une collection. Votre photo sera toujours là, elle ne sera pas effacée. On va regarder un peu comment ça marche. Donc là, il y a un petit bouton plus au niveau de collection. Et si j'ouvre là, pour l'instant, je n'ai rien. Donc je vais appuyer sur plus. Là, il me dit, est-ce que je veux les trier par nom ou par type de collection ? Car en fait, on a deux types de collection. La collection simple et la collection dynamique. Là, dans ce chapitre-là, on va regarder la collection simple. Dans le chapitre 4, je vous montrerai ce que c'est une collection dynamique. Un ensemble de collections, comme son nom l'indique, c'est un ensemble. Ça permet de regrouper plusieurs collections sous un nom unique. Je vais par exemple créer une collection sortie avec des photographes. Puisque je fais des fois des sorties avec d'autres photographes. Et j'aimerais bien, comme ça, retrouver mes sorties. Donc je fais créer un ensemble de collections. Sorties avec des photographes. D'accord ? J'ai créé mon ensemble de collections sorties avec des photographes. Évidemment, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je vais créer deux autres collections. Une collection Annecy et une collection Lyon. Donc, créer à nouveau une collection. Volontairement, je ne vais pas la mettre dans l'ensemble de collections pour vous montrer qu'on peut les déplacer. Donc je vais créer Lyon. Et je vais en créer une autre. Et je vais dire que c'est Annecy. Mais celle-là, par contre, je vais dire dans un ensemble de collections sorties avec les photographes. Il ne m'en propose qu'une puisque là, je n'ai qu'un seul ensemble de collections pour l'instant. Créer. Donc, j'ai sorti avec des photographes. J'ai Annecy en dessous. Et j'ai Lyon, par contre, qui est au même niveau que sorti avec des photographes. Donc, c'est simple. Vous cliquez dessus. Vous restez cliqué. Vous le bougez. Vous le ramenez dans l'ensemble de collections. Vous lâchez. Et vous l'avez déplacé. Donc, les drags and drops marchent. Comme si on était sous un navigateur standard. Maintenant, je reprends mes photos. Je sais que j'ai fait ça en 2014. Ça, par exemple, c'est une photo qui est à Lyon. Donc, je clique dessus. Puis, je me déplace. Et je vais retrouver la première de la série. Ça, c'est Annecy. Donc, la première, elle est ici. Donc, je fais Shift. Et je clique dessus. Voilà. J'ai sélectionné tout un ensemble de photos. Et là, ce que je peux faire, c'est que je vais là sur Lyon. Donc, je clique droit. Et je fais ajouter les photos sélectionnées à cette collection. Donc, je viens de rajouter 75 photos à la collection Lyon. Je vais faire la même chose pour Annecy. Donc, je vais sélectionner ces photos qui ont été prises à Annecy. D'accord. Et je vais faire ajouter les photos sélectionnées à cette collection. Très bien. J'ai créé une collection Annecy. J'ai créé une collection Lyon. Maintenant, imaginons que je sois un peu un fan du carnaval. Donc, je vais créer un ensemble de collections. Carnaval. Et je vais créer dedans. Donc, dans un ensemble de collections, vous voyez là, ce que les deux apparaissent. Carnaval. Je vais créer Annecy. Et je vais en créer une autre. Venise. Ah, j'ai oublié de mettre dans un ensemble de collections. Excusez-moi. Donc, je vais la prendre. Et je vais aller la déplacer dans le carnaval. Donc, j'ai Annecy et j'ai Venise. Maintenant, reprenons mes photos du carnaval d'Annecy. D'accord. Et je considère que la seule qui vaut le coup d'être représentative du carnaval, c'est imaginons celle-là. Puis, j'appuie sur contrôle. Je clique dessus. Donc, j'ai sélectionné ces deux photos. Et le GRC de là, je les mets dans le carnaval d'Annecy. D'accord. Donc, vous voyez que j'ai deux photos ici. Mais ces photos, je vais les retrouver également ici. Elles sont également là. Vous voyez, elle est là. Elle est là en dessous. Donc, les collections comme ça, vous pouvez vraiment mettre une photo dans plusieurs collections. Comme je vous disais avant, une collection couleur noir et blanc. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc, ça, ça vous permet de créer une sorte de hiérarchie à l'intérieur de votre classement. Ça peut être pratique, par exemple, si vous voulez classer par lieu, mais aussi par famille. Vous allez faire, par exemple, un ensemble de collections famille avec le nom de tous les membres de votre famille. Vous allez faire une collection vacances avec vos lieux de vacances. Et vous pourrez avoir, par exemple, une photo de votre fille qui se trouve en même temps dans la collection vacances, puisqu'elle a été prise en vacances. Mais en même temps dans la collection famille-fille, puisque ça sera votre fille dessus. Alors, maintenant, on va regarder toute une série de trucs et astuces sur ces collections. Sur une photo, lorsqu'elle est dans une collection, vous avez ici une petite icône qui vous dit la photo se trouve dans la collection. Si vous cliquez dessus, il vous montre les collections dans lesquelles elles sont. Alors, il se trouve que là, comme elle est dans deux collections, il vous montre deux fois de ci. Donc, ça peut être soit la première collection, celle qu'on avait créée pour sortir avec les photographes, soit la deuxième, celle qu'on avait créée pour le carnaval. Pour supprimer une photo d'une collection, c'est simple. Clique droit sur la photo supprimée de la collection. Vous voyez qu'elle se supprime automatiquement. On a une notion de drag and drop aussi. C'est-à-dire que quand vous vous trouvez à l'intérieur d'une image, ici, je vais prendre celle-là. Je vais aller la mettre dans le carnaval d'Annecy. Je clique sur la photo, je la déplace, je vais la mettre ici. Il l'a rajoutée automatiquement à la collection. Vous voyez, elle est là maintenant. On pourrait même le faire à partir d'une autre collection. C'est-à-dire cette photo-là, je clique dessus, je la déplace, je viens la mettre ici. Ce qui me met trois photos maintenant dans la collection. Donc, vous voyez qu'on peut faire toute une série de choses. Et pour vous montrer qu'on peut effacer sans rien abîmer, je vais prendre par exemple celle-là. Il y a trois photos dedans. D'accord ? Donc, essayez de vous souvenir, il y a celle-là où il fait un baisse-main. Je vais faire supprimer, tout simplement. Il me dit supprimer la collection Annecy, elle contient trois photos. Je vais dire oui. Mais maintenant, si vous regardez ici, regardez, les photos, je les ai. Elles sont là, elles n'ont pas bougé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça n'efface rien les collections. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez à l'intérieur. C'est juste une organisation assez virtuelle. Donc, voilà comment vous pouvez classer vos photos, simplement, avec ces collections. Maintenant, je dirais un conseil que je vous donne, ne classez pas trop. Dans le sens où si vous créez énormément de collections, à la fin, vous allez vous perdre un peu à l'intérieur. Ici, vous aurez énormément de collections. Vous ne saurez plus exactement où aller les chercher. On va se rendre compte que plus tard, dans les chapitres suivants, grâce aux collections dynamiques ou, je dirais, aux informations qu'on peut associer à une photo, il y a d'autres moyens de retrouver assez facilement une photo. Et ce n'est pas forcément la peine de créer plein de collections manuellement comme ça. Pour certaines catégories, oui, c'est obligatoire. Mais pour d'autres, vous verrez qu'on a d'autres moyens beaucoup plus efficaces. Voilà, on se revoit au prochain chapitre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501